bonjour je m'appelle thème samedi mistafa les coordonnées se trouve ici donc on s'est arrêté la dernière fois sur le stock on a déjà fait trois vidéos ça c'est la quatrième vidéo nous allons continuer avec le stock donc sur le stock on s'est arrêté au moment d'aller créer une alerte donc on doit créer une alerte de stock mini donc on va toujours aller sur la base de données crée alerte donc c'est un calcul qui doit faire donc si le stock mini supérieur égale au stock disponible pour les bulles on va avoir une alerte donc aussi on a parlé dernièrement de deux les vidéos précédentes comment on peut créer une rubrique il en façon de l'accueil soit de l'insérer d'ici soit de mettre une copie collée soit d'un d'un alzer et rajouter une deuxième et la quatrième c'est celle là donc on doit rajouter alerte donc ici on a une alerte pourquoi le stock mini est descendu le stock disponible est descendu de du stock mini le stock mini de 10 tonnes donc on a un stock disponible de cette tonne donc il ya une de 5000 on n'aura pas d'alerte voilà elle est disparu donc on voulait laisser dix mille à 10 tonnes donc donc on a une deuxième à l'air ici donc ces alertes on doit aussi les avoir on voit on doit aussi les envoyer par email à la personne concernée donc on doit créer un script qui va faire j'ai déjà ici le script les deux autres vous voulez expliquer donc le script qu'est ce qu'il fait il il va vérifier si le stock mini est supérieur au stock disponible c'est à dire que le stock disponible est descendu du stock mini donc il va envoyer une alerte c'est ce il va activer le modèle de stock il va aller sur l'objet stock il va envoyer les mails donc cet email va être envoyé par outlook donc on va mettre un essai et c'est d'aujourd'hui aujourd'hui on va peut-être un essai de 28 10 2018 voilà donc l'email à qui ils vont envoyer et qui va avoir la réponse donc le même aussi donc ici on peut avoir un email ou deux mois j'ai mis deux mails il va envoyer à 1055 il va envoyer aussi à mister votre semaine donc l'objet ce sera une alerte stock mini il va envoyer un email donc sur les mails qu'est ce qu'il va nous envoyer on va les voir tout de suite sur la rubrique et maille qu'on voyait on a une lire si on va aller sur le stock et mais envoyé sur les mails envoyés on a on a défini qu'il doit nous envoyer un code de produits une désignation un stock mini un stock maxi un stock maxi et un prix d'achat sur le prix d'achat on va modifier on va dire par exemple qu'il nous doit envoyer une alerte il vaut mieux laisser le prix parce que l'alerte déjà donc on va laisser toujours le prix d'achat donc donc si on va on va on va effacer tout ce que j'ai comme aimé reçu des essais que j'ai effectué tout à l'heure donc je dois effacer celui-là et celui-là et on doit aussi effacer que j'ai déjà ici 5 on n'a plus de des mails les mails qui vont être envoyés c'est à 1055 il y a un autre qui va être envoyé à liste en fait j'avais donc je vais avoir deux aimés donc je vais aller voir maintenant le stock donc sur le stock on a une alerte donc automatiquement les mails va être envoyé de de ces à l'heure on a un email envoyé du code 111 du gasoil il ya notre envoyé aussi du filtre air on allait le quantité disponible c5 stock mini de 6 maximum de 25 le prix d'achat il est de 111 donc un autre mail a été envoyé sur les deux aussi de la même manière il a été envoyé à mustapha comme ça il a été envoyé à gmail donc pour les alertes donc on doit modifier maintenant il a l'air nous va être symbolique avec un symbole donc on va aller sur la base de données j'ai déjà un fichier qui est disponible ici voilà donc alerte et on va changer au lieu de nous envoyer à l'écrit on va nous envoyer un symbole attendez je vais aller là sur le place il va nous envoyer un symbole qui est rouge voilà donc maintenant les aimants ils vont être envoyés de cette manière donc nous allons passer maintenant voire le terminer ce qu'il nous reste comme fournisseur on doit compléter on a complété un peu le j'ai rajouté pour la dernière fois on n'avait pas le contact donc j'ai ajouté le contact et le compte mon coeur et pour le personnel j'ai rajouté l'acier et m'assiette c'est la date de naissance l'association famille le nombre d'enfants et la date départ on peut rajouter aussi c'est de la même manière que j'ai fait on va rajouter encore beaucoup vous voyez vous même donc on doit rajouter par exemple qu'est ce qui nous manque ici on va ajouter par exemple poste poste occupé quel poste il est occupé au poste au travail je sais pas fonction par exemple fonction on va ajouter fonction donc créer on a ajouté une fonction donc on va rajouter mode modèle on va rajouter la rubrique fonction donc on doit sur la rubrique fonction on peut créer toutes les postes que nous avons sur la société donc on va aller sur les données on va aller sur la liste on va créer une liste des volantes et on va créer on avait des opérations de cette manière dont les vidéos intérieures il faut revenir sur les vidéos intérieures pour tout pour voir comment le fait mais on va le faire encore une deuxième fois donc on va mettre par exemple je sais pas magasinier on va mettre chauffeur on va on va mettre comptable on va mettre caissier on va mettre ressources humaines et ainsi de suite on peut rajouter tout ce qu'on veut donc on va mettre une flèche à la gauche et compléter automatiquement l'article donc par exemple on va mettre ici que c'est un chauffeur donc voilà j'ai mis chauffeur mais il y a une erreur donc on peut la modifier d'ici même donc on va mettre chauffeur ok donc on doit choisir ce qu'on veut on va mettre façon magasini c'est bon et on va créer un deuxième un nouveau ou un deuxième donc on va mettre un niveau donc on va mettre par exemple le 1001 le nom va dire fatihie hassan on va adresse 125 on va mettre on va mettre la cien on va mettre la cien on va mettre la cien c'est nécessaire c'est nécessaire 1992 situation de famille on peut aussi rajouter automatiquement la situation de famille avec une liste déroulante et on va rajouter on va mettre par exemple ici créer famille et on va mettre par exemple marié célibataire marié célibataire veuve et ainsi de suite on peut rajouter tout ce qu'on veut on va mettre par exemple marié nombre d'enfants on va mettre 2 et on va mettre la fonction par exemple comptable donc on a tous les cordonnes sont là donc maintenant on va voir les sorties si on n'a pas de les sorties on a maintenant une manque sur les sorties l'affectation l'affectation c'est une nouvelle base qu'on doit créer avec l'affectation de ça dépend de quel géma on va faire ça on peut avoir je vais mettre quelques exemples on peut avoir des affectations par exemple par un parc de bus un parc de deux véhicules un parc de deux parcs de tp par exemple des machines comme beldozer nibbleuse et ainsi de suite on peut avoir un parc de deux d'usine des machines 1 2 3 4 5 ainsi de suite plusieurs choses on va le voir dans la prochaine vidéo pour l'instant on va s'arrêter là et on va voir maintenant on a quatre vidéos dans la cinquième vidéo on va travailler sur les sur la nouvelle base qu'on va créer je vous remercie à la prochaine